Alors, une actu sur Karadiziaque. Voici les pays européens les plus intéressés par la voiture électrique. Une étude britannique montre des disparités de popularité de la voiture électrique en Europe selon les pays. La France, qui fait pourtant partie du top 3 des marchés européens, est loin dans le classement. Alors, du coup, une étude britannique d'un spécialiste de la plague d'immatriculation montre le taux de recherche des populations sur Internet pour la voiture électrique pour 1000 habitants. Sans surprise, la Norvège arrive en tête, celui de Malte de l'Islande. La France, 16ème, avec 11 recherches associées à la voiture électrique pour 1000 personnes en 2020. Trois fois moins qu'en Norvège, globalement, nous pouvons lier le niveau de vie des habitants d'un pays au taux de recherche. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on trouve dans les dernières positions les pays les plus pauvres. Il y a toutefois des exceptions. Les tchèques semblent bien plus intéressés par la voiture électrique, avec pourtant un constructeur national, Skoda, qui commence à miser gros dessus. Bien peu intéressé dans les tchèques. Mais il faut aussi rappeler que les recherches de véhicules électriques sont aussi liées aux politiques gouvernementales, là où elles sont les plus incitatives et restrictives pour les moteurs à combustion, et logique de voir un taux plus élevé. Ah oui, c'est sûr. Donc voilà le classement final. Il y a combien de pays qui ont été ? 38. Ok. Bélarus, dernier. Moldavie. Ukraine. Bon, tout ça, c'est des pays pauvres, de toute façon. Et dont le bonus ne doit pas être très élevé. L'Italie, 21ème seulement. L'Espagne, 23ème. C'est vraiment loin dans le classement, pour le coup. La Belgique, 14ème. La Belgique, 14ème. Le Portugal, 15ème. La France, 16ème. L'Allemagne, 13ème. C'est un peu mieux. L'Autriche, 12ème. Luxembourg, 11ème. Suisse, 9ème. Je sais qu'il y a pas mal de Suisses qui me suivent. Donc la Norvège, Malte, l'Islande, 3ème. Le Danemark. Les Pays-Bas, 8ème. Bon, on pouvait s'attendre à mieux. Le Royaume-Uni, 7ème, par contre, c'est pas mal. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, cette étude. Mais en tout cas, ça démontre un intérêt des voitures électriques dans certains pays plus que dans d'autres. La Norvège, évidemment, en tête largement. Et la France, on va dire qu'on est en milieu de classement. Un peu mieux que le milieu. Mais bon, c'est pas la folie quand même. 11 pour 1000, bof. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.